Bonjour, c'est Jean Descartes, bienvenue au Cœur de l'Histoire. A l'occasion du salon du mariage, je vous raconte celui en 1854 de deux personnages mythiques de l'Europe couronnée, l'empereur d'Autriche, à Habsbourg, et sa très belle cousine Élisabeth, autrement dit Sissi. C'était convenu entre les deux sœurs, l'archiduchesse d'Autriche Sophie et la duchesse en Bavière Ludovica. On allait marier l'empereur François-Joseph, fils de Sophie, à sa cousine Germaine Hélène, fille aînée de Ludovica. On annoncerait leur fiançailles officielles le jour du 23e anniversaire de François-Joseph de 18 août 1853. Et cela se passerait à Bad Ischel, station thermale du Tyrol. La famille impériale d'Autriche a l'habitude d'y séjourner chaque été. Il n'est pas facile de marier un empereur d'Autriche. Les critères sont précis. L'élu doit être issu d'une famille souveraine et être catholique. François-Joseph, qui règne sur l'Autriche depuis 1848, est monté sur le trône à l'âge de 18 ans, dans des conditions difficiles, en pleine révolution populaire. Vienne était dans un tel chaos que sa prise de pouvoir s'est faite à Holmutz, loin de la capitale, après l'abdication de son oncle, Ferdinand Ier, atteint de troubles mentaux. Le propre père de François-Joseph, l'archiduc François-Charles, avait renoncé à la couronne. C'est l'archiduchesse Sophie qui avait mis son fils sur le trône. Elle est bien décidée, aussi, à contrôler son mariage. Le jeune souverain avait parcouru l'Europe pour trouver l'épouse idéale. Il était tombé amoureux d'une très jolie nièce du roi de Prusse, la princesse Anna. Une alliance prussienne aurait ravi sa mère, mais Anna était déjà promise, et le roi de Prusse ne voulait en aucun cas d'une union autrichienne. Il restait une option, encore. La famille de Sophie, les Wittelsbach. La sœur cadette de Sophie, Ludovica, avait épousé un cousin, Maximilien, duc en Bavière, chef de la branche cadette de la dynastie bavaroise. Ils avaient eu dix enfants. L'aînée des filles, Hélène, surnommée Nénée, semblait posséder toutes les qualités nécessaires pour devenir impératrice d'Autriche. Ludovica était aux anges à l'idée d'une alliance aussi prestigieuse pour sa fille aînée. Pour Hélène, on fait faire une garde-robe digne d'une future impératrice d'Autriche, notamment une somptueuse robe de bal pour la soirée d'anniversaire de l'empereur. La mère et la fille devaient partir seules pour Badischel. Au dernier moment, Ludovica décide que la cadette, Elisabeth, que tout le monde surnomme Sissi, fera le voyage avec elle. Sissi a fêté ses 15 ans le 25 décembre précédent. Elle est triste. Un de ses amis, un certain Richard, vient de mourir. La perte de cet amoureux l'a beaucoup affectée. Ludovica pense que ce voyage lui changera les idées. Et puis, on ne sait jamais, on pourra peut-être en profiter pour la marier, elle aussi, au frère cadet de l'empereur, Charles-Louis, qui vient d'avoir 20 ans. On s'engouffre dans une berline suivie d'une voiture chargée de bagages. Le 15 août 1853, au relais de poste de Rosenheim, la berline Ducal s'arrête et Sissi exaspère sa mère en voulant elle-même donner à boire aux chevaux. Car Sissi est ainsi, spontanée, exaltée, romantique, aimant les chevaux et les chiens et n'en faisant qu'à sa tête. Le 16 août, la berline arrive enfin à Badischel devant l'hôtel Austria. À peine rafraîchie et recoiffée, mère et fille se précipitent pour ne pas être en retard au thé de l'archiduchesse Sophie. L'empereur s'invite au thé. On l'a placé à côté d'Hélène, mais il n'a Dieu que pour Sissi. Le lendemain matin, François-Joseph se présente très tôt chez sa mère. Il est d'une humeur charmante, il ne lui parle que de Sissi. Sophie est intelligente et a l'habitude de décider à la place des hommes défaillants de la famille. Elle sent que son fils va lui résister, pour la première fois. François-Joseph continue. Il ne tarie pas d'éloge sur sa cousine. Son charme, son intelligence, sa silhouette svelte, son exubérance de petite fille encore, sa douceur. Quant à sa beauté, il ne sait comment la décrire. Bref, il est follement amoureux. Une autre sœur de Sophie, la reine de Prusse, lui dit alors « Le voilà tout feu, tout flamme ». La reine de Prusse semble ravie, mais Sophie pas du tout. Elle est même atterrée. Ce mariage serait une folie. Sissi ne connaît rien des usages de la cour de Vienne. Elle n'est qu'une petite campagnarde sans éducation. Mais Sophie est surtout vexée. Son fils ne lui obéit plus. Son fils, dont elle a fait un empereur, prend une décision capitale sans elle. « Une maîtresse-femme dont Alran avait dit au congrès de Vienne « Elle est le seul homme de la famille ». Sophie contre-attaque. Au déjeuner suivant, Sissi est exclue de la table impériale. Elle est reléguée avec sa gouvernante dans une petite pièce contiguë. Mais François-Joseph est opinia entre lui aussi. Il demande à Ludovica la permission d'inviter Sissi à sa table. Permission accordée. On se pousse un peu et l'empereur ne va plus la quitter des yeux pendant le déjeuner. C'est ce soir, au dîner suivi d'un bal, que tout va se décider. Sissi, qui n'était pas prévu, y est aussi conviée par l'empereur. On se prépare fiévreusement. Hélène revêt sa somptueuse robe de satin blanc pour ses supposées fiançailles. Sissi devra se contenter d'une simple robe de voile couleur pêche. Après tout, elle ne devait pas être là. Lorsque le bal commence, François-Joseph ne danse pas. Tout le monde s'interroge. On explique que Sa Majesté honorera le cotillon qui, traditionnellement, clôt le bal. Mais avec qui va-t-il se lancer ? Hélène ou Sissi ? L'aide de camp de l'empereur, qui a dansé la deuxième polka avec Sissi, murmure à son voisin « Il me semble que j'ai dansé avec notre future impératrice ». « Il a raison. L'empereur ne dansera qu'avec Sissi. Lui offrira le bouquet de cotillon et tous les bouquets que devaient recevoir les autres danseuses. Pauvre Hélène ! Elle vient de comprendre qu'elle ne sera pas impératrice. Sophie et Ludovica, médusées, cachent leur dépit derrière leurs éventails. Leur complot a raté. Mais Sophie sera bonne joueuse et dans une lettre à son autre sœur, Marie de Saxe, elle dira « Sissi semblait un bouton de rose qui s'épanouit au soleil. Elle lui a paru si attirante dans sa modestie enfantine et si naturelle pourtant face à lui. Seule la foule l'intimidait. » Les dés sont jetés. Tôt le lendemain, il annonce à sa mère qu'il va demander la main de Sissi. Toute l'Europe est informée. La duchesse de Dino, nièce de Talran, fine connaisseuse des cours d'Europe, écrira dans sa chronique « J'ai eu une nouvelle d'Ichelle, dans laquelle on me rapporte que lorsque l'empereur a parlé à madame sa mère du désir d'épouser la princesse de Bavière, il l'a fait en ces termes. Si j'étais sûre qu'on ne persuada et ne poussa pas la princesse à m'accepter, je voudrais lui demander moi-même si elle consent à partager mon sort difficile. « A m'aider à emporter le poids et à l'alléger. » On a donc sondé la jeune personne en lui disant qu'elle ne devait consulter que son cœur et ne regardait en rien à l'éclat de la situation. Elle a répondu que ce n'était que cette position trop élevée et trop difficile qui pourrait l'effrayer. Car, quant à la personne, elle s'y sentait vivement attirée. Les deux mères auraient voulu que la chose fût tenue secrète, jusqu'à l'arrivée ou au moins jusqu'à la réponse du duc maximilien, père de la princesse. Auquel personne n'avait songé dans les premiers moments des fusions. Et l'empereur a dit qu'il ne fallait pas que son bonheur fût caché et qu'il avait hâte de le proclamer. Sitôt les fiançailles, proclamées dans un badichol illuminé de dix mille bougies, sur une petite colline des lampions ont été disposées formant les initiales des deux fiancées. Partout sont déposées des lanternes aux couleurs de l'Autriche et de la Bavière. Le 31 août, Ludovica et ses deux filles regagnent Munich, tandis que François-Joseph rentre à Vienne. Il a été décidé que la cérémonie de mariage se déroulera à Vienne le 24 avril 1854. Ludovica aurait préféré Munich, mais l'empereur en a décidé autrement. Pour lui, ce mariage est une sorte de revanche. Il est amoureux, il est heureux, il a une fiancée merveilleuse, il veut la montrer aux Viennois et souhaite une fête éblouissante. Il entend faire oublier les désordres de 1848, qui ne lui avaient pas permis de prêter son serment d'empereur dans sa capitale. Le mariage sera comme une sorte de sacre du couple impérial. Pendant la durée de leur fiançaille, François-Joseph vient trois fois à Munich pour voir Sissi. Ce sont des voyages de plus d'une journée car il lui faut passer par Prague et il n'y a pas de chemin de fer direct entre Vienne et Munich. Il arrive toujours chargé de cadeaux, généralement des bijoux. Il est notamment auprès d'elle le 25 décembre 1853 pour l'anniversaire de ses 17 ans. Il lui offrira un perroquet présent original qui la comblera de bonheur. Sissi est enchantée de ses parenthèses auprès de son fiancé car elle est soumise à un rude traitement. Elle doit commencer par apprendre le français, langue diplomatique, l'italien que l'on parle dans les provinces autrichiennes de Lombardie et de Vénécie et aussi le hongrois. C'est horriblement difficile. Mais on sait que Sissi le parlera admirablement et adorera la Hongrie. Les leçons se succèdent entre couper d'interminables séances d'essayage, on lui confectionne son trousseau et sa garde-robe d'impératrice. Quand la famille quitte Munich pour Possenhofen, le château familial au bord du lac de Starnberg, Sissi écrit des poèmes emprunts de tristesse sur la beauté de la nature, les lacs, les animaux. Tout symbolise un adieu prématuré à son enfant si libre en compagnie d'un père original. Ce grand voyageur rapportait toujours à ses enfants des présents extraordinaires et des récits passionnants. Dans son hôtel particulier de Munich, il avait fait installer une piste de cirque où se produisaient clowns, acrobates et cavaliers dresseurs de chevaux pour le plus grand plaisir de ses enfants, en particulier Sissi. C'est à tout cela que la petite duchesse doit dire adieu. Elle est sincèrement amoureuse de François-Joseph, mais elle a peur de la nouvelle vie qui l'attend à Vienne. Le jeudi 20 avril 1854, après une messe dans le palais familial où elle a vu le jour, Sissi dit adieu au personnel et lui distribue des cadeaux. Dans une berline découverte, tirée par six chevaux, qui fend la foule émue, la jeune fille, ovationnée, se lève et salue pour la première fois. Le lendemain, à deux heures de l'après-midi, les berlines et les calèches de Sissi et de sa famille atteignent Passau, la ville frontière entre la Bavière et l'Autriche. L'escorte bavaroise monte à bord d'un bateau accompagné par deux vapeurs autrichiens décorés. À six heures, ils atteignent l'Inns. François-Joseph, ce qui n'était pas prévu, les rejoint. Il assiste auprès de sa fiancée à un gala suivi d'illumination et d'une retraite au flambeau. Il repart pour Vienne à 4h30 du matin. Trois heures plus tard, Sissi et sa famille montent à bord du plus beau vapeur à aube du Danube, le François-Joseph, dont le pont et les flancs sont recouverts de roses coupées le matin même dans les serres de Schönbrunn. Par ordre de l'Empereur, la navigation est arrêtée sur le Danube. Les rivages du fleuve sont noirs de monde. Les fanfares joulies m'impérial entre deux salves de canon. La fiancée de l'Empereur salue la foule en agitant son mouchoir de dentelle. Le bateau arrive dans les faubourgs de Vienne à Nussdorf. Il a à peine le temps d'accoster que l'Empereur saute à bord. Il prend Sissi dans ses bras et l'embrasse sur la bouche devant des milliers de spectateurs du « jamais vu » à cette époque. Tout le monde gagne Schönbrunn. Dans le salon de cérémonie de l'impératrice Marie-Thérèse, Sissi est présentée au Habsbourg, puis aux grands officiers de la cour. Enfin, Sissi fait la connaissance de sa première dame d'honneur, la comtesse Esther Adzi-Lichtenstein, 56 ans, austère et cérémonieuse. Sissi pressant qu'elle ne va pas s'entendre avec cette rigide gardienne de l'étiquette. Une apparition au balcon devant une foule immense, puis un grand dîner de galas. Enfin, les convives épuisées se retirent. La famille et les futurs mariés aussi. Le lendemain, 23 avril, le programme est très chargé. Sissi inaugure un nouveau pont, le pont Elisabeth, sur la petite rivière Linn. Puis elle gagne le palais impérial, la Hofburg, où François-Joseph Flattant, nouvelle présentation aux généraux, officiers et domestiques du palais. Le lendemain, 24 avril, le mariage est célébré à 7 heures du soir, dans l'église des Augustins qui jouxte la Hofburg. L'église est entièrement drapée de rouge, éclairée par 15 000 flambeaux qui font scintiller les diamants et les diadèmes de la mariée. Sissi, désormais impératrice, subit une nouvelle présentation, cette fois à l'état-major et aux diplomates. Après ses exténuantes corvées, le couple impérial ressort du palais pour traverser Vienne dans un carrosse découvert, tiré par seulement deux chevaux. Tout Vienne leur fait un triomphe. A leur retour, un souper solennel leur est servi, de 10 heures à 11 heures du soir. Et puis, laissons parler Sophie, qui écrira dans son journal... Nous conduisîmes, Ludovica et moi, la jeune mariée dans sa chambre. Je la laissais avec sa mère et m'établis dans le cabinet à côté de sa chambre, jusqu'à ce qu'elle fût au lit. Et je cherchais mon fils et l'emmenais près de sa jeune femme que je trouvais, en lui disant bonne nuit, cachant son joli visage inondé de la profusion de ses beaux cheveux dans son oreiller, comme un oiseau effrayé se cache dans son nid. L'oiseau, effrayé comme le dit si justement sa tante et belle-mère, va ressentir tout le poids de son nouveau statut. Elle aimerait avoir des moments d'intimité avec son mari. Ils seront rares. L'empereur a un emploi du temps très prenant. Elle en souffrira. Souvent, elle dira... Si seulement il n'était pas empereur. Ce couple aura une vie conjugale étonnante. Lui, l'homme de devoir, elle, la rebelle, vont s'aimer, avoir des enfants, de grandes peines, un destin politique compliqué. Souvent, elle voyagera pour échapper à sa vie trop exposée. Mais ce coup de foudre durera toute leur vie commune, jusqu'à la mort de Sissi, assassiné à Genève le 10 septembre 1898. François-Joseph, effondré, dira alors... Personne ne saura jamais combien je l'ai aimé. Si cette plongée au cœur de l'histoire du 19e siècle vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Julien Tarot. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.